Sous-titres par Jérémy Diaz Mais y'en a pas des robots tu veux que je fasse pirate qui ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, finissons-en ! Sous-titres par Jérémy Diaz T-Sous-titres par Jérémy Diaz Tirekhq Trois-1, cible désihnée ! Tu réussis ! Mais comment t'es passé derrière moi toi ? Depuis quand tu joues à call off d'été ? Bah depuis 50 minutes Pour être tout à fait honnête ça faisait bien 5-6 ans que j'avais pas touché un call off Je m'apporte pas Ne lève pas Ici 3-1 en attente de désignation 3-1 en position pour passe de tir Le mec était caché dans l'eau Même si j'avoue que le côté garde du turfu est plutôt intéressant Alors euh... Ouais mais je le trouve un peu brouillon moi C'est peut-être moi mais euh... J'ai joué à call off 3 et 4 Le 1 et le 2 et le 4 et puis MW Modern Warfare Alors moi j'ai fait les premiers call off à l'époque sur Play 2 Et un peu sur PC aussi Donc j'ai du faire le 1 et 2 Mais euh... Ouais j'ai pas fait grand chose en call off Et je sais qu'il y en a un qui sort par an donc je dois bien en avoir 15 ou 20 de retard Après des... Mais des call off j'en ai plein ma bibliothèque en fait Parce que c'est des jeux que tu trouves facilement et à pas cher Les forces de la Sato sont retranchées dehors et ils montent une base Bien Voyons cette belle enflure de plus près Il a besoin de soin Je veux rien du tout Genre celui-là il m'a coûté 5 euros quoi Neuf Il a un badge de sécurité C'est lui Michael Aaron Page Département d'ingénierie mécanique 2 ans C'est une cellule dormante du front C'est pas mon nom Simplement celui d'un vulgaire terrien Alors c'est quoi votre nom ? Commandant Akil Minriah Front de défense des colonies L'opération sur Europe Vous avez causé une guerre Oui je compte bien la finir Acquisition imminente des cibles ennemies par l'ATIS Merci Ethan Tue-le Mais flingue-le Sortez-le d'ici Mais flinguez-le bordel de merde Allez Isha une bonne journée Accordez-moi juste 100 minutes avec cet enfoiré Beaucoup d'innocents sont morts pour rien Reyes Et c'est pour eux qu'on va aller se battre Entendu On est prêt monsieur En route Je suis tellement pas d'accord avec eux quoi Mais genre vous avez réparé les portes ? Solter et moi avons besoin de zinc Mon prix 3-1-2 va les escorter Bien reçu Le carrosse est avancé Ethan Putain mais redonnez-moi le contrôle de mes tirs Moi je te le dis je le flingue tout de suite quoi Allez là le robot On va les faire payer Sulte On va les faire payer Sulte Le car en formation on grimpe d'un étage Réglage assiette à 90 Rappel poussé horizontal Paré à long vol 1-1 poussé normal 1-2 poussé normal Accélération nominal Un jeu 2-1 poussé normal 1-2 poussé 4-2 poussé normal Un jeu Un jeu Un jeu Un jeu Ça fait quand même pas confiance Les gens ils n'ont pas le système automatique pour tuer les gens ? C'est dommage quand même Sous-titres par Jérémy Diaz On comprend rien C'est trop brouillon Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pourquoi ils ne font pas tous des TP comme ça au milieu de la flotte ? Pourquoi ils n'ont pas de TP du coup ? Lieutenant Reyes, on a besoin de vous ici tout de suite ! Terminez-le ! T'as entendu ça, Zolt ? Oui. C'est tellement pas logique. Ça déconne complètement ici, Reyes. Zolt, ça va ? Affirmative, et quoi ? Henri, Ethan ? Impeccable, bien sûr. Epson, allez, sortez-nous de là. Je sais, un deux, les câbles sont coincés. Vous devriez avoir de l'air, Lieutenant. Ok. Ça déconne tout, moi je ne sais pas si j'aurais enlevé le casque. Ça va. Premier maître Ethan, laissez-moi vous présenter Gibson, CPE du RET. Bienvenue sur le Retribution. Où est-ce qu'il en reste ? Comment Alder a placé ça ? Ma stratégie ne fait pas partie de mon boulot. Revenez la passerelle. Quatre, sept, elle. Mon passerelle ne répond plus depuis l'attaque. Ethan, reste avec Gibson, fais ce qu'elle te dit. Bien reçu. Quel est le blanc chef qui n'est pas rentré ? L'escar 2, c'est ça ? Bah en fait c'est nous les boss, c'est ça ? Je veux dire deux mots au capitaine. Ouais. On sacrifie pas son équipage sous prétexte qu'on est débordé. Apportez-moi un boulot, c'est un travail de nous. Rassemblement, tous les officiers divisionnaires sur la passerelle. On a plus. Je répète, tous les officiers divisionnaires sur la passerelle. Il ne crue. J'aurais dû le retenir. Un capitaine protège ses hommes. Il aurait dû se replier. Tous les officiers divisionnaires sur la passerelle. Je répète, tous les officiers divisionnaires sur la passerelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas toujours. Faites place au capitaine. Où il est, Bosco ? Où est le capitaine Alder ? Juste ici, chef. J'ai tort ? Le capitaine est mort. À la barre de son vaisseau. Le second ? Plus des nôtres non plus. Tout ça à cause de l'impact ? Absolument. Alors à qui revient le commandement ? A vous, monsieur. À l'officier le plus gradé à bord. Et je pense que c'est vous, chef. Une navette du destroyer Tigris est en phase d'arrimage. Bien reçu. Le radar fonctionne ? Il tourne toujours. Préparez les Ravennes pour évacuation. Je veux qu'on amène les victimes immédiatement. Officiers de Sceaux, nous devons repartir. Lancez les procédures. Compris. La chef mécanicienne arrive. Sergent-chef, on peut compter sur vous ? Vous pouvez compter sur moi, lieutenant. Saul, t'es avec moi ? Toujours. Gator, joignez l'amiral pour moi. Compris. Officier com, commandement, top 4, solorel. T'en prie. Le capitaine du Tigris. Capitaine Ferran. Lieutenant, qui commande ici ? Le lieutenant Reyes, de l'équipe SCAR. Capitaine, votre vaisseau ? Intact. Chef, l'amiral Reyns est en ligne. Passez-le au moins. Capitaine Ferran, mesdames, messieurs, heureux de vous voir. Commandant. Que notre situation soit parfaitement claire. Nous sommes en guerre contre le CEDEF. Non. Grâce à la manœuvre du capitaine Alder, l'ennemi a été forcé de se retirer. Pour l'instant, le Tigris et le Retribution sont les seuls vaisseaux qui nous restent. Mais il a sacrifié... Ah, c'est cool ! Ça vaut le coup de tuer ses supérieurs. Bonne chance, Capitaine. Terminé. C'est le système de com' le moins pratique au monde. Parce que si le mec ne veut pas mettre de pantalon, il ne peut pas. On débarquera les marines du Retribution. Je serai en soutien avec le Tigris. Au travail, Capitaine Reyes. Et soyez vigilant. Vous aussi. Vous aussi, Capitaine. Va falloir être à la hauteur, Capitaine. On manque de soldats et d'armes. Le Lieutenant Solter et moi vous accompagneront. C'est un assaut terrestre. La place du Capitaine est ici. Pas avec moi. Pas maintenant. Les marines mènent. Un petit tour avec nous. Ça vous changera de rythme. Rassemblement dans le radier dans 5 minutes. Preçu. On se met en route, Gator. La porte lunaire, compris. Calcul du cap. Je vous avertis quand on est prêt, chef. Commandant Reyes. Le bureau du Capitaine Alder est maintenant à vous. Je vous préviens, ses affaires s'y trouvent encore. Merci, Posco. En même temps, vous n'alliez pas enlever ses affaires en moins de 4 secondes. Sinon, vous auriez été des soldats efficaces. Est-ce qu'on a une relation un petit peu intéressante avec la jeune femme ? Vive le Capitaine. Est-ce qu'il y a un petit côté open world ? Genre, on va pouvoir recruter des gens, réfléchir à des stratégies. Ah d'accord, ça c'est les ennemis, ils sont d'accord. Le bureau des armes à feu nous a rendu une petite visite surprise. J'étais pas en courant. Nos entreprenants camarades russes se sont essayés à une nouvelle forme d'import-export avec leurs amis canadiens. Match amical de hockey, vente de surplus militaire. Illégal donc. Complètement. La Navy en a référé au bureau. Inspection générale de la flotte, grand coup de balai. Ils ont tout fouillé ? Ils ont resté moins de 5 minutes. Ils ont jeté un œil à l'inventaire pour la forme. Et j'ai ajusté le poids de détente de leurs arbres. Ils m'ont filé une casquette. Héhéhéhé, sympa. Arme à feu, alcool, tabac. À une époque, il y avait des coins où on pouvait acheter du whisky, des clubs et un 45 dans le même rayon. Le bon vieux temps, encore un signe que je suis né trop tard. L'Ouest sauvage aurait été plus votre style ? L'Orient sauvage plutôt. La Chine du 19ème siècle. La dynastie Tang. L'avance sur la poudre à canon. Là j'aurais été chez moi. Tu m'étonnes. Tu m'as laissé en histoire ? J'ai fait un exposé en 6ème. Madame Trill Scott. Obaise comme une panthère mais elle avait d'autres qualités. J'adorais ses cours. Quelle note elle vous a donné pour votre exposé ? C'est moi. Je l'avais rédigé exprès au crayon de papier. Passible de retenue immédiate. Une heure de plus avec Madame Trill Scott. Mission accomplie ? J'aimais l'école. Six heures par jour d'enseignement magique. Ça me rappelle quelque chose. Des filets ou pas en uniforme. Obéir aux règles. Un cadre structurant propice à l'esprit de corps. Il n'y a pas plus apaisant que là-dedans. Les soldats ne sont pas des moutons aux griffes. Absolument pas. Mais toute machine comporte des rouages. Des ressorts, des tiges, des bobines. Inoffensifs en eux-mêmes mais agencez-les correctement et vous obtenez un ensemble puissant et précis. Pas un troupeau de moutons. Vous avez bien écouté en classe avec Madame Trill Scott. Les subtilités de la stratégie me passent au-dessus de la tête, lieutenant. Mais ça ne m'empêche pas de puiser réconfort dans la beauté simple d'une arme de poing et des propres de sixième. Bon. T'es prête à assumer les conséquences de tes actes ? Toujours prête ? Tu me connais ? Ok. Donc, Ivan Reigns, dans son infinie sagesse, a donné l'ordre. Tu fais trop ton lèche cul, là. On est dans la Navy. L'arme officielle sait faire son feuillet. Je peux continuer ? Je t'en prie. Merci. En vertu du décret de commandement progressiste de l'amiral, notre processus d'évaluation implique un entretien avec un équipier d'un grade équivalent. Dans le cas présent... Je te préviens que je filmerai également mon entretien avec toi, alors fais pas le con. Merci d'en prendre compte, lieutenant. C'est noté. Bien. Parlons un peu de ton dossier disciplinaire. Ou pas. C'est sur la liste. Je t'écoute. Tu as vu quelques accrocs avec le Major Kenny ? Le Major Kenny était un gros prétentieux qui racontait de la merde. Et sa femme, une pisse vinaigre avec un balai dans le cul. Merde. Faudra que je coupe des trucs au montage. Peu importe. Ok. Histoire de rester dans le convivial, raconte-nous cette histoire de merde de mur. Faudra que tu coupes des trucs au montage. Bon. Dans un bar, j'entends un type qui prétend détenir le record du vol en rase-motte. Genre plus bas qu'une merde de mulot. Alors je m'incruste. Evidemment. Et je lui dis qu'on peut seulement égaler le record de vol en rase-motte. Parce qu'autrement, il va ratter bien. Il s'écraser. Voilà. Et donc le lendemain, je croise le type au moment de prendre la navette. Et je lui dis, bonjour merde de mulot. Et il lui répond, c'est Major Merde de Mulot, lieutenant Salter. Et c'était le Major qui... En chair et en os. Ça n'a jamais marché entre nous depuis. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je pratiquais moi-même le vol en rase-motte. Apparemment, j'ai mis un peu de désordre. Tu as été sanctionné. Plusieurs fois. Mais quand le Major a pris sa retraite, il a signé la pétition pour ma croix du service distingué dans l'aviation. Il a dû digérer. Pourquoi on devrait être réengagés ? Je suis plein d'inqualité. Je comprends les risques. Je fais du multitâche comme pas deux. Et je vise l'excellence. Autant pour moi que pour mon appareil. Avec moi dans le ciel. Vous êtes peinard. Ah mais. C'est pas moi qui dirai le contraire. T'as pas intérêt ? Bon. Mais vachement j'ai fait un ordre. Prépare toi Ariès. C'est à ton tour. Et je suis pas sympa comme toi. Bien reçu Fiver. Pourquoi il y a tout ce temps à la fin de l'entretien qui sert à rien ? J'ai vu signe ou c'est un as de la chasse qui me rend visite sur la passerelle ? J'avais envie de voir comment vivait la plaine. Alors, qu'est-ce qui me vaut ce plaisir ? Je faisais juste un saut Gator. Pas d'autre. Tu es ici en reconnaissance pour huit pilotes hautement entraînés qui préféraient encore la mort plutôt que d'être vus ici. Mission commandée. Je le savais. Laisse-moi deviner. Opération qu'est-ce que l'amiral venait foutre à bord ? C'est bien ça ? On était même pas au courant pour l'amiral. Tout ce qu'on sait c'est que le capitaine Alder et la moitié du commandement stratégique ont sauté le petit déj pour une tournée d'inspection. C'est louche. Et pourquoi toi ? On a tiré à pile ou face. Tu parles. T'es le chef d'escadrille. Tes pilotes te respectent. Tant qu'ils estiment que je le mérite. Alors qu'est-ce que tu peux me dire si je te promets de pas le répéter ? Alder m'a fait les six images ce matin. Repéré par un spectroscope de la défense lors d'un balayage approfondi. Ce truc est gigantesque. Oh putain. Dans les 300 mètres de plus que nous en longueur, peut-être 50 en largeur, ce devrait être facile à garer un engin pareil. Ça me rend nerveux de rester ici. Si tu estimais que la place de la flotte était à terre, l'espace serait marrant. Les pilotes font mauvais rempart. Ah, moi je me sens plus en sécurité dans le mar de l'espace sauvage. Ok, le Retribution est aussi maniable qu'une brique au port, mais je le connais par cœur. Je pense que le défilé de la flotte m'a écouté. Sur la base d'une photo floue ? Ha, ça m'étonnerait. On n'est jamais revenu sur la théorie de l'évolution à cause du monstre du Loch Ness. Trop de confettis et d'égos sont en jeu pour annuler. Il faut pas perdre l'essentiel. Je me sentirai plus tranquille en patrouille. Je suis de ton avis, même si je ne l'avoirai jamais devant témoin. Je me dénoncerai. Ouais, ben n'oublie pas que c'est moi qui commande le hangar. Et les vents plasmapheriques sont salement violents quand on se retrouve coincé dehors par mes gardes. Je te livrerai en peinture à solder. Ton arbre de destruction massive à queue de cheval. Merci pour les infos, Gator. Passe nous voir plus souvent. Et c'est super bizarre parce que le son est décalé par rapport à la... ... On ne voit rien de toute façon. Et moi j'arrive pas à lire les trucs trop petits. On a pas regardé les... ...les infos missions. Qu'est-ce qu'il y a? On ne voit pas! C'est pas grave! J'ai fait peur. Oh non! Meilleur des cas, on va avoir de sacrées turbulences, chef. En route. Chef, votre clé est autorisée à déclencher le saut à vitesse accélérée. Ok. J'ai une clé, moi ! Allumage. J'ai le capitaine Ferran pour le commandant. Connecté. Capitaine, le Tigris va sauter aux abords de la zone d'opération. Quand vous y serez, nous resterons sur place pendant que vos marines débarquent. Bon vol, terminé. Je vous en prie. Lancez le saut. Alarme de collision. Débarque en 3, 2, On se prépare. J'ai le droit de choisir mes armes ? Ah, c'est bien ça. Du coup, on vous pensera à ranger pour la prochaine fois quand même. L'escouade du sergent-chef Omar est dans le raté. Pourquoi c'est le sergent Omar qui est aux commandes ? C'est une opération conjointe, Solt. C'est le marine le plus gradé. Mais il t'a manqué de respect. Ne rentre pas dans son jeu. Le maître principal griffe, vous attend tous deux à l'arsenal. L'antique diagnostic renvoie des erreurs pour les deux secondes. C'est ce que c'est possible. C'est ce que vous allez voir. Il y aura un peu. Moi, je suis sûr. Griffe ? Lieutenant, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer, sachant qu'on allait avoir la visite du capitaine. Ça change rien, griffe. En parlant de changement, voyons votre équipement. Griffe, c'est un Volk ? Une arme à énergie. J'ai reçu le scan de la surface. J'avais hâte d'imprimer cet engin. Quelle est la mission ? Renforcement de la porte lunaire. Il va vous falloir une arme à énergie. Vous ferez qu'une bouchée, les robots du flou. On a aussi des accessoires en stock. Il y en a qui vous tentent. Enfin, pour terminer, on a l'équipement. J'ai des grenades classiques, mais aussi du matos tout neuf. Des kits de piratage et tout. Un lancier... Non, 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 non Comment on fait pour accepter ? Ça devrait faire affaire. Ne lâchez pas d'un pouce. Jamais de la vie. Faites-les payer, on est avec vous. Et mon arme secondaire ? Vas-y, tu me la fais pas moi ! Faut qu'on trace, Reyes. On va avoir les Marines sur le dos. Faut garder une longueur d'avance, Reyes. C'était pas dans le manuel de formation. Surclassé, mais pas surpassé, lieutenant. Depuis quand on est, les Outsiders ? Depuis presque une heure. Attention, force d'infanterie dans le radier. Je répète, force d'infanterie dans le radier. Et bien sûr qu'on le veut sur le cou, c'est notre nouveau pote ! Straggeur ! Il fait vraiment bien le side-kick, le robot, pour le coup. Et ce truc ? Qu'est-ce que tu fous là, le drone ? En droit du capitaine, sergent-chef. Et je suis un robot, pas un drone. Mais je salue votre humour. J'en ai rien à carrer de ton salut. Contrôlez votre robot avant que je passe par le sas. Je sais de quoi ces trucs sont capables. Ce sera pas nécessaire, sergent. Ethan, assis peu de suite. Plus de place dans les rovers, capitaine. Aucun problème, soldat. Il peut rester debout. Rinde-là, Ethan. Tiens-toi bien. Bien reçu. On en va ! Dégage, robot ! Ils sont obligés d'être cons ! Regardez votre ATH ! Il n'y aura qu'un seul briefing ! Bien compris ! Le Spatio-Port de la Porte Lunaire est assiégé. Pour le défendre, le Retributionne va débarquer deux unités. Alpha et Bravo, 1 et 2. Notre objectif principal est de reprendre le port. Allez ! Allez ! Les masques ! C'est pas un briefing, ça ! Très bien, Paris. Affirmatif. On essuie des tirs, Louis. Vous devez sortir, vite ! Ouvrez le hangar ! Allez, en plus ! Retraie, Getter, toupez le camp ! C'est parti ! À côté, fruit ! Bravo, Captain. Attraie, Captain. Tirez-vous, Getter ! Mise en circuit d'attente. Le terminal est plein nord, Sergeant F. C'est pas besoin de navigateur, Retraie. Contact ! À droite ! OK ! À droite ! À droite, à droite ! Laaaa laaa laaaah ! Une petite balaaaaadeaaa ! Une petite balaaaaadeaaaaa ! C'est parti ! Eh merde ! On a atterri sur le robot ! Ah on est dans l'espace, c'est pour ça que ça fait un maniement un peu à la con Ah putain, on les a fusillés pour des raisons de sécurité On va tuer, exécuter, le front fait pas de prisonnier, bloquer, pas moyen de passer par là Essayons à l'étage Ça va être difficile à apprendre ça D'accord On va assurer vous qu'ils sont tous morts Ils abattent les civils Non ! Repare ! On rez de chassé Les militants sont fermés Les militants sont fermés Les militants sont fermés Les militants sont fermés Arrête des des ampleurs Parc'aux assureurs Les militants sont fermés cool J'entends comment Les militants sont fermés Ils sont appuies Pas source Les militants sont fermés C'est parti ! 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 C'est parti !